Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live Poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de ce mois de janvier les énergies sont en provenance du Capricorne un signe d'hiver c'est-à-dire un peu froid un peu distant sérieux responsable très responsable et en même temps très chaud à l'intérieur donc pour vous c'est votre secteur 11 c'est un secteur relationnel un secteur d'amitié qui représente la solidarité l'entraide les groupes le social et tout ce que vous pouvez faire pour le social parce que vous êtes le poisson il vraiment il a besoin de se dévouer et là ce mois de janvier et bien les énergies vont vous permettre de vous dévouer sur le plan social ou même dans le domaine médical pour soigner quelqu'un il y a vraiment on est tourné vers l'autre dans un désir de lui venir en aide de pratiquer de faire pratiquer l'entraide vous pouvez vous occuper par exemple d'une association et essayer de trouver de l'argent ou de recruter du monde pour cette association c'est souvent une activité en période Capricorne qui marche bien bon après le 20 ce sera le verso on en parlera le mois prochain côté activité alors bon c'est vrai que je viens vous donner des informations très positives en partant du Capricorne mais Mars est en gémeaux elle y est toujours depuis le mois d'août et alors la bonne nouvelle c'est qu'elle reprend une marche directe le 13 donc elle ne va plus être rétrograde c'est à dire que si vous aviez des travaux chez vous qui étaient arrêtés je pense que c'est un exemple sur lequel vous pouvez broder d'autres situations s'il y avait des travaux chez vous ou s'il y avait une ambiance un peu conflictuelle dans la maison et bien petit à petit vous allez pouvoir remettre les choses à l'endroit c'est à dire que tant que Mars était rétrograde vous pouviez rien faire là à partir du 13 vous allez pouvoir agir reprendre les travaux les faire vous même peut-être ou vous allez pouvoir bon vous engueuler une bonne fois pour toutes et repartir du bon pied il y a souvent on dit la maison 4 où se trouve Mars on dit que c'est la maison de la fin des choses et du début en même temps donc peut-être vous allez clore un problème en tout cas bon premier décan et que vous allez ouvrir une nouvelle page et tous les décans y auront droit d'ici le mois de Mars bon vous pouvez monter votre boîte aussi avec cet aspect de Mars côté cœur il se trouve que Vénus va passer le mois en verso c'est à dire c'est votre signe voisin mais c'est votre secteur 12 c'est une planète c'est la planète d'amour évidemment d'argent aussi qui donc se trouve dans votre secteur 12 un secteur d'ombre et dans un signe alors qui va pas du tout avec vous votre volonté d'aimer d'être aimé d'être en fusion avec un objet de votre flamme là si vous voulez Vénus en verso elle est extrêmement indépendante on peut pas dire les choses autre alors vous allez être pris peut-être entre deux feux entre vous votre volonté de poisson d'être vraiment imbriqué l'un dans l'autre et la volonté de votre chéri de prendre un petit peu de recul de respirer alors n'y voyez pas une volonté de vous quitter ou de moins vous aimer c'est pas du tout ça il faut que vous appreniez à respecter l'indépendance la volonté d'indépendance des autres ça peut se jouer aussi avec des amis avec vos enfants avec n'importe quelle personne que vous aimez vous aimez vous avez besoin sans arrêt de vous nourrir un de l'amour de l'autre et de lui en donner aussi bien évidemment donc bon cela dit il est possible que votre cher et tendre soit malade et que vous le soignez vraiment aux petits oignons le 7 le 15 le 21 le 28 seront des bonnes journées pour utiliser toutes ces énergies en tout cas les énergies du capricorne qui vous qui sont vraiment dans la solidarité et dans l'entraide si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023 vous savez que zoé et moi on donne des consultations bon vous pouvez également aller sur le site selastro.com ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits postes quotidiens quotidien